Ce dimanche 16 juillet, l'icône des années 1970, Jane Birkin a tiré sa révérence. La célèbre chanteuse a été retrouvée sans vie à son domicile parisien par son aide-soignante, comme l'ont révélé nos confrères de BFM TV. Pour lui rendre hommage, France 5 a diffusé le jour même le documentaire Jane Birkin. Et nous, réalisé par Gauthier et le Duc. L'occasion de retrouver la comédienne, qui a connu de nombreux soucis de santé lors de ces derniers mois, face aux moments marquants de sa vie, dont la naissance de sa deuxième fille, Charlotte Gainsbourg. C'était des moments exquis, les meilleurs moments. C'est tellement extraordinaire de pousser et de voir cette chose, on ne peut pas donner un cadeau plus chouette quand même, avait-elle assuré. Cependant, la naissance de Charlotte, le 21 juillet 1971, avait été perturbée. La raison ? La petite est née avec la jaunisse, une maladie qui avait notamment engagé son pronostic vital. Charlotte a survécu parce qu'elle était quand même dans un hôpital pendant une semaine ou deux avec des transfusions, etc. Ce n'était pas gagné, c'était un sire mémoré de Jane Birkin. Heureusement, le personnel soignant avait finalement réussi à stabiliser l'état du nourrisson. Quand Serge a vu qu'elle respirait et que tout allait bien, il a traversé Londres à pied sous la pluie. Il dit que c'était la nuit la plus merveilleuse de sa vie, a-t-elle conclu. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Jane Birkin, retour sur le dernier projet qu'elle a mené avec Charlotte Gainsbourg en 2021, Jane Birkin avait également dû revenir sur les moments forts de sa carrière et de sa vie de famille dans un tout autre documentaire, Jane par Charlotte. Ce dernier était sorti en salle il y a deux ans et avait été réalisé par sa propre fille, Charlotte Gainsbourg. Seul problème, malgré les retours positifs du grand public, l'ex-compagne de Serge Gainsbourg avait eu une réaction surprenante en se voyant à l'écran. Ma mère a le même problème que moi qui n'ai jamais aimé me voir au cinéma. D'abord, parce que je ne me trouvais pas bonne et, aujourd'hui, à cause du physique, du fait de me voir vieillir, avait indiqué Charlotte lors d'un échange avec le magazine Version Féminin. Et d'ajouter, c'est dur pour elle de se regarder, même si les gens lui disent qu'elle est belle, que c'est une déclaration d'amour. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 5. C'est dur pour elle de l'exemple. Sous-titres par Juanfrance